Musique d'intro Ca commence ok Yop en cadre en haut Bon bah la légende de Omae en double raider avec un huper d'opu continue d'exister vu qu'il y a un huper d'opu en face Un ennemi avec du retrait parce qu'on voit un setor de malheur et sûrement un famille retrait Ce sera maire classique Et le yop du coup tu disais qu'il était terreau effectivement cadre en haut Et on peut voir qu'en face ça a blindé les restaires 44 sur le SRAM, 41 sur l'enni avec un 7 ans de malheur et un précieux sur l'huper Le bon mot de silence à moins 5 sur le zoba là on le sent bien avec ses 26 d'esquive PA Mais c'est vrai qu'il y a pas de répoux ça va être compliqué là Côté rouge les stuffs du coup sont pas terribles par rapport à ce d'Omae Bah ils ont voulu la jouer sur des mods de somme toute vraiment très classique Et ça va peut-être leur coûter préjudice parce que de l'autre côté ça a bien prévu, ça a bien anticipé les mods Ouais carrément carrément Ca peut coûter très cher cette erreur là Bon du coup on charge sur erreur le Steam Classique, très classique On va sûrement recharger les bennes voilà Les divines La Batiscaves n'aime pas ça C'est vrai C'est toujours les Batiscaves qui se font ta... Alors autour du SRAM Alors maintenant la question reste de savoir Est-ce qu'Omae va rush Et poser sa brume Plutôt vers le centre, vers le midmap Ou est-ce qu'ils vont attendre patiemment ? Avec un Uperdopu ils auront pas le choix d'avancer s'ils veulent Stacker des runes Ca va être à eux de faire le jeu côté Omae Après... Ouais donc là on voit clairement qu'il rush Après vu les placements de Foxes La brume même là elle sera pas forcément terrible Euh... Oui oui bah oui carrément carrément C'est pas comme si t'étais sur le côté tout à droite par exemple Tout en bas à droite Ouais là t'es sur les côtés un peu un peu serré A la limite t'aurais que... Pfff... Ouais encore J'aurais dû dire sur cette partie là Où c'est un peu plus ouvert Et encore Mais t'auras quand même pas mal de... De trucs... De cases occupées Alors la question de ce comploteur Est assez intrigante Est-ce qu'ils vont placer... Enfin est-ce que le SRAM va se méprise lui-même Éroder et revenir dans son camp Pour que l'Uperdopu tape et que le SRAM ne soit pas exposé Ou est-ce qu'ils vont plutôt méprise un adversaire Pour un peu plus l'isoler ? Euh... Là clairement l'objectif c'est de stacker full rune Tour 2 Euh... Le SRAM se méprise lui-même Il double héros à un joueur Le double reste en haut L'Uperdopu va faire son tour OS Et tour 3 Le SRAM envoie quelqu'un sur le double en haut Et... S'ils arrivent à faire ça jusqu'au bout Bah... Ce sera... C'est triste de dire ça Mais le match sera plié Parce que là pour l'instant Ils sont en train de dérouler sur leur plan Homei Clairement Par contre étonnamment On recule un peu le double quand même Ouais bah à mon avis T'as vraiment le choix Pourtant l'Uperdopu craignait pas non plus Ah si ouais T'as quand même un petit Yop en 14 PA Qui t'attend Qui est devant toi là Donc faut peut-être reculer un peu quand même Bah elle a pas reculé très très loin L'Uperdopu Là où est l'avantage pour Homei Est-ce que si le Yop s'avance Il va se prendre directement les double fourvois quoi C'est genre en plus vu qu'il est... Vu qu'il éterre il ne pourra pas fuir Enfin peut-être de l'Uperdopu Mais... Ouais mais qu'il le fasse ou non Il prendra quand même le tour de l'Upermage je pense le Yop Après... L'important je pense que c'est l'érosion Si il prend l'érosion c'est problématique Mais si il la prend pas Je pense pas que ce soit dramatique Vu tous les chiffres qu'on va avoir Le problème c'est qu'avec la méprise Le Sram est sûr de choper quelqu'un Il peut vraiment optimiser son tour pour réussir à avoir quelqu'un Donc... Moi perso je serais Liop là J'irais jusqu'au bout Autant répondre à l'agressivité par l'agressivité Parce que si les rouges reculent Ils prendront forcément le tour de poux un moment ou l'autre Le Sram est loin Donc il peut se permettre d'avancer un petit peu Et pour garder la clé assez facilement Assez facilement l'Uper Il a pas l'air d'y aller du coup Non ok ils vont plutôt reculer Et reculer de la battue du Sikaf avec Ah... Il va mettre des pugilats pour placer le BN Non mais un deuxième sur Lenny est bon Non d'accord Pas assez loin là hein Là il s'est placé pour la rune R par contre C'est pas... Il y a une petite rune ici là Il est pas assez loin notre ami Liop C'est lui qui va se prendre le tour de poux du coup j'imagine Donc le Sram s'est méprise lui-même Est-ce qu'il va prendre la zone héros Avec un repu est-ce qu'il peut l'avoir ? Non il va juste prendre le Yop Se mette un repu et... Là c'est à la vista Là il faudrait que toute la team bleue avance Pour pouvoir avoir une deuxième méprise très forte au tour 3 Mais là Liop il va avoir combien de Vitamax ? Il va prendre cher je pense Après il y a combien de runes ? 4 runes ? Ouais il y en a 4 Et ils vont pouvoir en poser des nouvelles vu que le shell ulti et la battue ont été déplacés Ouais c'est vrai Il y aura peut-être le steamer aussi sûrement Sur lequel on pourra prendre une rune Là ils remplacent 4 nouvelles runes Au moins trop 4 runes ouais Ce qui est plutôt honnête Il va se replacer sur une rune Et bien terre retrait Ouais après Il faudrait Ouais c'est ce qu'il fait C'est bien joué Allez Ou le Yop C'est le moment pour le Yop de se faire fumer Ouais En plus la créa mani elle fait quand même assez évidente Oui C'est dommage le placement de ce Yop là Qui va se prendre le Libé Il va replacer des runes Après là il peut faire que des brèches On peut prendre le chalutier aussi Avant on l'aurait pu Aïe Hop et c'est parti C'est honnête hein 2600 de Vitamax pour le Yop C'est fort sympathique Ah oui Clairement là ça fait très très mal pour l'équipe Foxy 1 Puisque eux de leur côté Bah ils ont commencé à taper le stram Mais il est pas érodé du coup Bah c'était un peu dans le vide L'assistance est obligatoire là Sachant qu'ils ont que le Que les Benji Yop Avaient été mis sur l'UPR Donc ils sont entre guillemets un peu en multifocus Donc ça a pas vraiment avancé de leur côté Bah oui bah celle là c'est le problème Je pense que t'avais raison pour le Yop tout à l'heure Il aurait dû y aller et poser l'érosion Sur Jex Donc sur l'UPR MAJ Pour au moins lui mettre la pression Placer son Ebene Il aurait pu revenir là Au lieu de ça il s'est juste fait Défoncer sans placer l'érosion quoi Bah de toute façon en reculant c'était sûr Même en reculant qu'il allait se faire toucher Donc ils auraient peut-être dû être aussi agro qu'eux Sachant que les rouges ils ont quand même Beaucoup plus de solutions de tank Que les Que les Que les bleus Il va se voir avancer en plus là Le Japon Sinon il va rien faire du combat Ah bah clairement clairement Et avancer quand on a 2600 HP max Ouais et puis il est sous 50% Avec le double fourvo plus la marque mortuaire Bon est-ce qu'il va aller sur supermage ou sur ce SRAM ? Il a l'air de bon Ouais c'est ça On va sur le SRAM Qui a déjà deux Ebene du coup Celui du steamer et celui du zobal Mais bon on commence à peine moitié de tour 3 à entamer avec de l'érosion ce SRAM C'est peut-être un peu trop tard déjà Et ça ne pose même pas d'érosion Oui Compliqué de pas poser d'érosion quand même Parce que bon On peut très bien poser une brume pour le SRAM qui le save Pour le coup En plus là le placement du job qui est pas incroyable Parce que le SRAM va pouvoir éroder et se barrer Ah bah oui clairement là il se fait double fourvoie brume Goodbye hein On le revoit plus le SRAM il aura fait son taf Et l'UPR aura juste à dérouler derrière Après l'UPR a déjà emprunte Donc il pourra pas mettre de gros tour Il a pas l'EB non plus Ok Il va se méprise du coup lui-même le SRAM Ou il va se méprise le zobal Le zobal Ah le zobal ouais Ok Ah c'était de plus stable tes zobal Tu me manques En vrai c'est aussi rentable qu'une brume je pense Parce que le job sort de précis Est-ce qu'il a la PO ? Un peu moins dangereux A mon avis oui D'avoir un mode en 4 ou 5 de PO facile Pour faire une Torto ? Ouais pour la Torto je pense qu'il est obligatoire là Ah non il a 2 PA là Ok D'accord bon merci les bugs de la fille Je trouvais ça bizarre qu'il ait refus une apostasie Alors qu'il avait sûrement large la PO pour Torto mais oui c'était un bug d'affi du coup Le tribute dans le vide si je dis pas de bêtises Ouais dans le vide On a rien vu Faut quand même qu'il soit prudent le SRAM parce qu'il a 2 EBN sur la tête C'est pas mal exposé ouais mais après là le Lenni pourra si par exemple imaginons le steamer décide de marrer le SRAM dans la diagonale tout en bas Lenni pourra pas faire grand chose Il aura pas la PO pour le Solidarité je crois Sachant qu'il a déjà ralliement autour d'avant Après là je pense que le steam a plutôt intérêt à marrer son yop vers Vers sa battie genre pousser l'upermage et marrer sur le yop derrière pour qu'il soit prêt de la battie Il prenne les shields Que fait-il du coup ? On met blindage et steve va mettre Flamish Ouais c'était lock et ça vient tacler Pas super fan du tour là pour le coup je pense qu'il y avait mieux à faire peut-être Puisque là clairement son yop Lenni peut soin le SRAM Et en plus il peut full rate le yop Ouais là il se prend un bon fracas avec derrière un double sélectif Ah il va peut-être même manger un silence hein Parce qu'il y a le steamer qui est avec donc ça peut être rentable Après il y a Je redonne les PA à Griggs Ouais ouais il y a eu PA et SRAM qui sont plus PA Ok on met un sélectif Ok on mettra pas le silence on va juste redonner les PA à Griggs du coup voilà Le tour est très bien aussi Mais est-ce qu'il y a avec les Eben il est pas moins... C'est catastrophique la Vita max du yop là Il sort de Vita Ah il sort de Vita Il sort de précis Il est obligé de se Vita Est-ce qu'il va pression... Non il faudrait même pas pression ferrer et faire un PA au détaque Et surtout ce qu'a réussi à faire Omae et d'ailleurs c'est assez intelligent que le SRAM est pas brume au tour d'avant et plutôt effet sa méprise C'est que maintenant ils sont du bon côté de la carte pour caler une brume qui peut être très très forte Puisque là ils ont vraiment tout l'espace et sera pas occupé par des blocs Donc c'est d'ailleurs sûrement ce que va faire Jax Il va claquer sa petite brume et il sera complètement safe des dégâts du Zobal Après bon c'est sûrement pas un tour où le Zobal aurait fait beaucoup de dégâts puisqu'ils vont sûrement replacer le plastron mais au moins la brume est posée et elle est très efficace de ce côté là Et voilà on la cale Ce qui est aussi intéressant d'ailleurs bah voilà le Yop est mort Voilà tout simplement Le Zobal doit absolument terminer son tour ici Sinon il y a la Crème et les Feu Et encore il pourra aussi... Après il peut le mettre contre le mur ici avec la Repuf Je pense qu'en soit... Est-ce qu'il est encore érodé ? Ouais et après il a plus que 13% d'héros Ils ont plus besoin d'hérodé là franchement Ça peut tomber même avec les shields C'est toujours utile je pense de mettre une Vita max négative pour les pertes de Vita Ouais c'est vrai Le combat dure trop de toute façon le Srammer a pas grand chose à faire Aïe là par contre le Zobal qui s'est... Placé pour euh... Ok 1, 2, 3, 6, 6... Euh... ça me semble compliqué là quand même Peut-être qu'il va... je pense qu'il va juste refaire ses runes là pour le coup Jakes Ouais voilà, il va reposer toutes ses runes Ils feront un tour 5, ils sont pas pressés homais hein, ils ont le Sram assez safe dans la brume Qui n'aime pas éroder d'ailleurs Donc ouais là ils sont vraiment pas pressés, ils recalent leurs runes et ils feront un tour 5 très solide sur l'upper Qui là sera impossible à éviter parce qu'il sera pas en prise Est-ce qu'on va essayer de trouver le Sram dans cette brume pour poser son ébène tiens Ça peut se tenter hein, en marchant dedans un peu à l'arrache, il a quand même 5pm Ce serait totalement vantageux et puis ça forcerait les lignes aussi à faire un devoir de soin sur son Sram plutôt qu'à taper l'iop Ouais Bon après vu tous les shields qu'il y a là sur l'iop là On l'a pas trouvé du coup Alors le chalutier qui est lâché maintenant Donc le ralliement qui est assez... Asse bien joué et ça va mettre des... ça va soigner un peu, remettre les PA Ouais il est très très safe là du coup hein Ouais clairement Omae est là, bon... On est en stream, il faut maintenir le suspense mais bon Allez Foxys Clairement ça sent très mauvais là pour Foxys Omae a le match en main totalement, Foxys fait que subir Ils ont pas réussi à... Réussir à poser suffisamment d'érosion sur ce Sram Ils en ont même pas mis du tout Ils ont fait que des dégâts bruts Et d'ailleurs vu qu'il y a eu la brume pour tanker bah ça n'a pas suffi Oula oui, il y a le iop qui s'en va à perpète Il s'éloigne du Sram, on va pas reprendre d'érosion, c'est pas forcément idiot Après c'est dommage de pas mettre un tour de pression à la rigueur Est-ce que ça serait pas été plus sympa d'aller... Taper l'upermage et de bons limite par là Ok, fausse commune, on va pesanteur le zobal du coup En voulant le tacler avec un... Avec un double, j'imagine que c'est... Le but de l'opération est là Après, clairement, ils sont pas obligés d'aller poursuivre le yop là S'ils veulent Omae, ils peuvent passer sur le steamer Ils sont pas hyper pressés Le yop tout en haut, il sert complètement à rien Donc euh... Aucun besoin de lui courir après Sauf si bien sûr, ils ont la possibilité de le tuer Il a quand même beaucoup de shield là Encore ouais... Est-ce que beaucoup c'est pas un petit peu... En effet... Ça pose la grimace, tu utilises le bal pour tacler l'upermage C'est pas déconnant Alors qu'est-ce que va nous proposer ce tuer du coup ? Il y a une petite crème de nif pour aller... Pour aller casser des bouches Et ça va aller casser la bouche du steam parce qu'elle est érodée Ouais Et en plus de ça, ça se remet dans la brume derrière Il y a 26%, il y a eu deux fourvois sur le steamer Elle est pas mal la repu quand même hein Ouais ça fait mal hein Une IB encore peut-être ? Avec la claquée d'empreintes, c'est pas idiot Ouais j'utilise 1pm en IB Ok Bon là ça s'en revait encore plus qu'avant Et bien ce steamer a mal Voilà Après on va dire que le steamer est assez mobile Même s'il n'a pas le chalutier Je crois qu'il a la gardienne Il a pas le chalutier, la gardienne Il n'a pas la gardienne Il n'a pas la gardienne je crois ouais Il vient de mesothéca donc il reste un tour Là c'est un peu la pls pour lui clairement Pas 50 000 solutions pour se sauver Il reste bloqué ici Bon là peut-être que Lenny va caler le silence Il a le zobal Qui peut quand même se révéler un peu dangereux Vu que la brume tombera avant le tour du zobal Je vois bien un petit frac à silence là pour le coup Il a un ébène à placer je crois avant non ? Je me souviens plus de l'état Il est en ébène 3 Ah donc il peut placer si Ouais mais Ok il va placer son ébène du coup apparemment Ok c'est peut-être un peu osé entre guillemets De pas faire de retrait sur le zobal Qui a 14 PA Qui peut mettre une sacrée soufflante au SRAM quand même Ah il y a la brume qui disparaît en plus Après le SRAM moderne c'est génial Franchement là Omey Je pense qu'il va vraiment se permettre de taper de mettre la pression Parce qu'il y a pas le placeron Qui revient tour 7 normalement il me semble L'YOP qui décide de D'offrir une zone hero au SRAM De toujours offrir une zone hero au SRAM Après là clairement l'érosion Quand on a un steamer sans vita Et un YOP à 1600 HP max avec une vita Sur la tête C'est plus si utile que ça Donc qu'est-ce qui va nous faire le SRAM Faut quand même faire gaffe au zobal On peut se prendre une sacrée soufflante Même si le match est sûrement plié Même en cas de mort du SRAM Le complé d'or va être à clé Est-ce qu'il remettrait pas une fausse commune ? Non Il décide de full taper sur ce steamer Voilà le zobal est obligé de faire le plastron scudo Et c'est tout Il a pas le plastron le zobal Il l'a mis au tour 4 il me semble Donc il avait relancé Ouais En plus le petit double qui vient bien l'embêter Voilà le seul truc qu'il peut faire S'il veut scudo il faut qu'il se parte de l'autre côté Pas de ce côté là Porto il met une petite soufflance au SRAM mais bon C'est compliqué c'est compliqué Ouais ça va partir sur quoi Un retrait PM sur l'UPR Une flamme pour délocre le SRAM peut-être Pour repasser en classe scudo son steamer Non ça décide de détacler C'est scudo Ouais Bon bah là Est-ce qu'on peut faire un kill côté UPR ? Bah il a cliqué le libé et l'empreinte tour d'avant Donc c'est pas ce tour-ci Ouais mais il peut déflat le Yop Qui perdrait sa vita et sa puissance à son tour Oh le pied je l'aime Ok ouais du coup on débuffe le Yop normal Et on essaye de le passer Et t'as terre quoi là il est mort ? Ouais il est mort du coup Goodbye Voilà on kill avec de la double débuff C'est vrai que je pensais qu'il allait en faire qu'une seule Et attendre le tour du Yop Qui meure tout seul mais il pouvait le terminer maintenant Il ferait que le steam qu'il jouait de toute façon Ouais Ok bah première victoire du BO2 pour Oma Eriktu GGE Bah un match bien mené 20 minutes tout pile c'est clinique C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti